Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction Ensemble en Images en 8 minutes. Un tour complet de l'actualité et de ce lundi 29 juillet au cœur de l'été. On démarre bien sûr comme toujours par vos prévisions météo avec le retour justement bien d'un temps bien plus agréable, plus estival. Aujourd'hui une belle journée ensoleillée malgré quelques passages nuageux sans conséquence cet après-midi. La journée sera belle partout dans la région du littoral à la métropole illoise avec des températures d'ailleurs en légère hausse. Un peu fraîche ce matin, elles atteindront 24 degrés cet après-midi à Lille et à Saint-Omer, 23 à Calais, 22 degrés cet après-midi à Boulogne, 21 à Dunkerque. Les prévisions météo complètes comme toujours après ce journal. Une belle image tout d'abord avec ce dimanche la 43ème édition du cortège nautique de Saint-Omer, organisée comme toujours par l'association locale Groupement Loisirs du Haut-Pont. Depuis la place de Vierge jusqu'à l'Écluse, 17 bac-auves ont défilé sur près de 900 mètres devant un public venu très nombreux, près de 20 à 30 000 personnes selon les organisateurs. Les bac-auves, ce sont ces barques traditionnelles du marais au domarois. Ici, vous l'avez vu décoré, fleuri et thématisé selon l'imagination des équipes et des bénévoles. Hier matin encore, les 17 équipages ont fini d'assembler à la dernière minute les derniers éléments de décor de leur bac-auve. Puis un premier défilé a eu lieu dans l'imprimide à 15h30, un autre en soirée à 21h30, le tout suivi d'un feu d'artifice. Bref, encore un bel événement populaire et festif au cœur de l'été dans la région, suivi pour nous par Louis Caillé. On a entre 200 et 300 bénévoles à la construction des chars, à la fabrication des chars, à la buvette, à la sécurité, les conducteurs, ceux qui prêtent les bateaux. C'est vraiment quelque chose de très très collectif. Tout âge, toute catégorie sociale, on rassemble énormément de monde. On est sur le char de Odomaro à Capoeira, donc c'est pour représenter un peu la Capoeira. C'est notre sport qu'on pratique et du coup on voulait le mettre en avant par rapport à quelque chose que beaucoup de monde vient voir en fait. L'actualité est également en ce début de semaine et de nouveau la lutte pour ou contre le remboursement de l'homéopathie. Vous le savez, je vous le rappelle, alors que la ministre de la Santé a annoncé le déremboursement progressif dès l'an prochain. Et total en 2021, 45 députés français ont signé il y a quelques jours une tribune dans le journal du dimanche. Principalement, il réclame le maintien d'un remboursement d'au moins 30%. Ses élus estiment, comme certains pharmaciens, que cette mesure n'est qu'une fausse bonne idée qui coûterait à terme plus cher à la société. Je vous rappelle que le gouvernement a surtout appuyé sa décision sur l'avis consultatif de la Haute Autorité de Santé, laquelle a estimé après plus de 300 études et consultations que l'homéopathie n'avait pas prouvé scientifiquement son efficacité. Explication avec une pharmacienne de la région au micro d'Edil Gunaï. C'est plus une inquiétude pour savoir ce que ça donnera à l'avenir. Et c'est plus aussi effectivement une remise en question. C'est-à-dire qu'ils se posent des questions par rapport à tout ce qu'ils ont entendu. L'homéopathie qui a été décriée par le corps médical, ça les gêne beaucoup. Parce que pour eux, ça a fonctionné. Et du coup, ils ne comprennent pas pourquoi les médecins, puisque c'est le corps médical aussi, finalement s'opposent un petit peu à l'homéopathie et disent que c'est une médecine qui n'aboutit à rien, en fait, qui ne sert à rien. Donc c'est plus de la grogne et de la colère aussi, en plus de l'inquiétude pour le déremboursement. Et on ne manquera pas d'en reparler. Bien évidemment, le feuilleton polémique du déremboursement de l'homéopathie va se poursuivre, on n'en doute pas. L'actualité aussi à Lille, vous l'avez sûrement remarqué en vous promenant au frais au cœur de la citadelle ces derniers mois. Même si le lien avec le réchauffement climatique et la chaleur vécue ces dernières semaines n'est pas en lien, les poissons meurent actuellement dans les cours d'eau de la citadelle. Les canaux sont légèrement, régulièrement recouverts d'une mince pellicule verte, une lentille d'eau, une plante originaire d'Amérique du Sud et responsable de la mort des poissons. Le manque d'entretien des eaux de la citadelle lui permettant de stagner, cette lentille d'eau a envahi plus d'un kilomètre de cours d'eau. Et le problème, c'est qu'elle crée donc une épaisse couche verdâtre en surface, empêchant les rayons du soleil de passer, ce qui stoppe la photosynthèse des plantes aquatiques qui meurent, coupant également l'oxygène vital des poissons. Pour ce spécialiste de la maison de la pêche et de l'écologie de Roubaix, il faut avant tout améliorer les arrivées et sorties d'eau de la citadelle. Explication accueillie sur place par Laure Montfort. Le meilleur moyen pour lutter contre ça, c'est un moyen préventif, c'est-à-dire améliorer la qualité des eaux avant qu'elles n'arrivent ici, donc éviter de limiter les arrivées de phosphate et de nitrate. Et là, au stade où on en est, là maintenant, ça va plus une intervention mécanique où il va falloir enlever complètement plusieurs tonnes de lentilles d'eau. C'est pas toujours aussi exceptionnel que ça. Je pense notamment, de temps en temps, on a des proliférations sur le canal, mais c'est pas à ce point-là et c'est toujours généralement localisé à un bief avec des lentilles qui se déplacent plus ou moins. Ici, on est dans un plan d'eau fermé, donc les lentilles ne peuvent pas se déplacer vers un autre plan d'eau en aval ou en amont, ce qui fait que les lentilles sont là et elles y restent. La ville de Lille réfléchirait actuellement, avec une société spécialisée, à améliorer la circulation de l'eau des arrivées et des sorties d'eau pour régler de manière définitive le problème. On enchaîne et on termine avec du sport et l'association Ride on Lille, née en 2000 pour objectif de démocratiser la pratique du roller en ville, notamment en proposant les fameuses rando-rollers chaque vendredi soir sur des parcours encadrés, sécurisés, avec des itinéraires nouveaux chaque semaine. Depuis, l'association s'est développée et propose régulièrement des ateliers, des stages et des cours pour apprendre facilement le roller et ce dès le plus jeune âge. Bien évidemment, les randonnées du vendredi se poursuivent, même durant l'été. Toutes les informations sont sur la page Facebook de l'association Ride on Lille. Explication complémentaire au micro de Margot Sey. Tous les vendredis soir, par exemple à Lille, ce sont les Roll Friday Night, ce sont les randonnées que tout le monde connaît, qui sont ouvertes à tous, gratuites et sécurisées par une équipe de staffers qui bloquent les rues. Il y a aussi des randonnées qui se déroulent le dimanche après-midi, les Randox, une à deux fois par mois, les randonnées Abin of Dask, la prochaine a lieu en septembre. Et il y a aussi toute la partie école de roller, qui permet d'apprendre les techniques et les fondamentaux de roller, et qui permet d'avoir accès à des spécialités comme la roller dance, le roller hockey, aussi le skatepark. L'un complète l'autre, puisqu'au final, si par exemple on souhaite se perfectionner un petit peu avant d'accéder aux randonnées, on peut par exemple se rendre d'abord au cours de roller à la Roll School. Et puis du sport aussi, mais du football, avec le sixième match amical de préparation pour le LOSC ce samedi et une défaite, la première de cette préparation 1-0 face aux Espagnols de Celta Vigo. Le retour de la Ligue 1, c'est dans deux semaines. Les nordistes sont rentrés dans la région ce dimanche. Ils vont poursuivre leur préparation au domaine de Luchin, au centre d'entraînement. La reprise du LOSC, on en reparlera dans les prochaines semaines, tout comme celle en fin de semaine en national des clubs de Poulogne et de Dunkerque. Lundi 29 juillet, à suivre dans un instant vos prévisions météo.